On était invité à dîner, et puis quand on est rentré, il était une heure et demie du matin, on a découvert Juliette. Voilà. Et ce qui m'a frappée en fait tout de suite, c'est qu'elle avait laissé son téléphone, excusez-moi, de manière très méthodique. Pas comme d'habitude. Elle avait posé son téléphone à côté de la prise de son chargeur, et le fil du chargeur bien rangé. C'était très cadré. Tout de suite, je me suis dit, je sais qu'elle n'a pas laissé ça comme ça, par hasard. La police a récupéré ce téléphone, a récupéré son ordinateur. Bon, l'enquête a pour l'instant, c'est une certitude mise en évidence du harcèlement. Elle avait plus de 50 000 abonnés sur son compte Instagram. Alors, le fait aussi d'être, entre guillemets, populaire sur les réseaux, elle cherchait, je pense, une certaine reconnaissance et, finalement, une forme d'amour. Elle a cru trouver quelque chose dans ses réseaux sociaux, et ça l'a détruit. Elle a rencontré des gens super, mais elle a aussi rencontré des gens qui n'ont pas de respect, qui, derrière un écran de téléphone ou d'ordinateur, balancent des trucs qui font mal. Ce harcèlement, aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à la porte du collège. Il rentre avec vous à la maison. Et c'est sans arrêt, sans arrêt. J'ai envie de dire à un gamin, mets-toi une seconde à la place de la personne à qui tu écris ça. Et le jour de la rentrée, ça a été très dur. Déjà, les semaines qui ont précédé, c'était dur, parce que je sentais cette échéance de la rentrée qui allait arriver. Et je savais que moi, ma fille, elle ne ferait pas cette rentrée. J'ai vraiment envie de rentrer dans un combat, parce que dans mon esprit, c'est un combat. Contre ce cyberharcèlement, contre le harcèlement, je veux que le départ de ma fille ne serve pas à rien. C'est vraiment... Je veux qu'on... Si je peux, voilà. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si on peut sauver quelques gamins, ça sera super. Mais c'est ce qu'elle l'aurait voulu, j'en suis sûre.